Musique Salutations spéciales à vous mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Congo Vert. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour les comptes de notre émission Congo Vert. Que vous aimez toujours regarder une émission qui vous permet d'être à la ligne de l'actualité. Nous sommes très ravis de connaître que vous êtes très nombreux et nombreuses entrées de nous suivre ici à Kintia, ça sera partout dans le monde entier. Nous disons un très grand merci à notre maman au sein du Congo qui est toujours à l'hôpital. Nous le souhaitons juste une très bonne guérison, que Dieu soit son protecteur, que Dieu soit au contrôle de sa santé. Nous disons un grand merci aussi à Gloire Mbouma, à Kabouya qui sont à la Régie, qui nous permettent, n'est-ce pas, de bien y aller. De bien y aller avec notre émission, ce que je disais, donc si nous faisons bien les émissions, c'est grâce à elle qui y assume très bien l'air mis en onde. Merci aussi à mon frère Charlie qui vient toujours être là pour nous suivre, nous écouter. Et merci aussi à nos fidèles téléspectateurs de l'Océan du Congo. Nous sommes là ce soir pour vous parler des dossiers francophoniques qui posent problème actuellement dans la ville-provence de Kintia. Nous allons vous parler aujourd'hui du dossier francophonie, comme je le disais autrement, récemment ici. Nous avons les dossiers francophoniques. Est-ce que la francophonie a réussi ou la francophonie n'a pas réussi ? Nous sommes où actuellement avec la francophonie ? D'autres Congolais disent et s'imiter et d'autres disent et s'imiter. Reste à savoir toujours dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons encore parler, n'est-ce pas, de la prestation de Feri Gola dans cette activité de la francophonie. Est-ce que Feri Gola va prester ou non ? Reste toujours à savoir dans cette émission. Nous allons encore vous parler, il y a une vidéo qui est entrée de circuler, il y a les malgaches qui disent qu'ils ne sont pas bien les bergers. Je ne suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis toujours ici dans cette émission Congo-Vert. Voilà, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Voilà, sans plus tarder, nous allons directement commencer avec ce point qui est très capital, la francophonie. Beaucoup de gens se demandent la francophonie, c'est quoi ? Je crois qu'on avait expliqué ça lors de l'émission précédente. Mais aujourd'hui, avant d'entamer d'autres points, ça serait mieux et ça serait encore très bien de commencer par expliquer c'est quoi la francophonie. En fait, mesdames et messieurs, je disais que la francophonie, c'est l'ensemble des pays qui ont en commun l'usage total ou partiel de la langue française. Donc, tous les pays qui parlent français, qui utilisent le français comme étant langue d'enseignement, langue officielle, langue administrative, ce sont les pays là qui sont obligés, n'est-ce pas, à participer au jeu de la francophonie. Et ces jeux ont pour but de rassembler, n'est-ce pas, les jeunes autour de divers loisirs, autour de divers loisirs. C'est ceux-là, c'est le but du sujet de la francophonie. On avait signalé récemment quels sujets ont eu lieu pour la première fois d'Angleterre, première édition, c'était au Maroc. Le Maroc qui est considéré comme étant le premier pays organisateur du sujet de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir en République démocratique du Congo de voir le déroulement des sujets. Les Congolais n'ont jamais vu ce genre de tournoi internationaux, organisés ici en RDC. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de voir ce tournoi se dérouler en RDC de manière live. Les Congolais, aujourd'hui, ont eu la chance, n'est-ce pas, de voir dans leurs propres yeux ce jeu s'est dérouler ici à Kintiassar. Nous allons directement aller, n'est-ce pas, comme nous avons prévu, que la prestation de Ferigola, est-ce que c'est confirmée ou ce n'est pas confirmée ? Parce qu'il y a toujours des spéculations qui sont en train de tourner dans la ville-proverse de Kintiassar concernant la prestation de l'artiste Indus en Ferigola. Les Indus qui ne vont pas prester, les autres Indus qui vont prester. Et la réalité, la vraie version, vous allez connaître ça ici, vous le saurez ici, la vraie version. Il y a eu le directeur national de ce jeu de la francophonie, Isidore Kouanzia, qui a un espace signalé à propos de la prestation de l'artiste musicien Ferigola. Le Ferigola, nous vous rappelons que Ferigola va prester, va prester, va prester, va prester. Donc c'est confirmé, c'est confirmé Ferigola va prester. Ce n'est pas seulement Ferigola, il y a aussi Moïse Imbi. Donc c'est un grand plaisir pour nous les chrétiens. Donc Moïse Imbi aussi érythénie parmi les artistes musiciens qui vont prester durant le déroulement du 9e juillet de la francophonie. Il y avait toujours des polémiques, je crois que les polémiques ne manquent jamais dans le monde musical. Donc il y aura toujours des polémiques parce que normalement c'était prévu que Ferigola jouait à l'ouverture. Mais malheureusement c'était Falli Ipoupa, Bill, qui ont joué à l'ouverture des sujets de la francophonie. Mais du moins on a essayé de convaincre Ferigola et Ferigola va prester, n'est-ce pas, Ferigola va prester. L'artiste M. Ferigola va prester au jeu de la francophonie, j'allais dire, en cours à Kintiassa, capitale de la République démocratique du Congo. A confirmé ce lendemain, le directeur du comité national de jeu de la francophonie, Saint-Jean-François, Isidore Kouandia, au cours du briefing à la presse au palais du peuple. Aux nuits de la francophonie, les artistes du profane, Falli Poupa, M. Gims, Riritse Watanabe et Jube Mpiana, leurs orchestres vont également se produire au magnifique podium installé au palais du peuple. Ce sont là les artistes qui vont se produire au palais du peuple. M. Isidore Kouandia, le directeur national de ce jeu, a confirmé. Il nous a confirmé avec exact titre. Donc vous avez des informations précises. Ce sont là les artistes qui vont prester. Les amoureux de la musique religieuse vont également se régaler, car le comité national de jeu de la francophonie a aligné le pasteur Moïse Mbillé pour ses activités. C'est vraiment un plaisir de voir Moïse Mbillé prester dans ce jeu de la francophonie. Et les autres du jeu, c'est Maï Kalambay. Non, ce n'est pas Maï Kalambay, c'est Moïse Mbillé qui va prester. Élimination également des Léopards, des Léopards d'âme U23 de la RDC. Les Léopards ont été battus mardi par l'équipe correspondante du Madagascar en quart de finale du tournoi de basketball du 9e jeu de la francophonie. Après avoir amené à la fin de la première mi-temps sur le score de 36 contre 30, la RDC est finalement tombée à une extrémiste devant le Madagascar sur la note de 5-4-3 à 5-6. Les Congolaises ont été battus en présence de leur chef de l'État. Donc les Congolaises ont été battus en présence du chef de l'État qui a profité de cette occasion férieure du 1er août pour assister à différentes confrontations de ce 9e jeu de la francophonie. Les Congolaises qui sont battus sérieusement, bien qu'ils ont fourni des efforts, ils ont mené cette équipe malgache sous le score de 53 contre 30 en première période. Mais au finish, malheureusement, les Congolaises ont été battus finalement par le score de 53 contre 50 en Suisse. C'est ce qui permet au Malgrache de prendre leur ticket pour la demi-finale de cette compétition. Les Congolaises qui vont, n'est-ce pas, céder la place. Et dorénavant, les Congolaises sont éliminés carrément de cette compétition. En nous vous rappelant, la grande affiche de ces demi-finales de basketball se poursuit de la manière suivante. Le Madagascar va confronter le Sénégal et le Liban va jouer contre le Cameroun. Autre chose à ajouter dans cette émission, c'est la vidéo qui est en train de circuler. Il y a du malgache. On ne sait pas qui a mis cette vidéo. Cette vidéo qui est en train de tourner, qui a fait du mal. Est-ce que c'est pour détruire l'image du chef de l'État ou c'est pour détruire l'image du gouvernement ? Montrez au monde que la RDC est arrivée à la hauteur de l'organisation du sujet de la francophonie. Nous allons mettre à votre portée cette image car une image vaut mieux que 1000 informations. Vous allez suivre cette image. Bonjour, ici la délégation Malgache. C'est pour faire un petit récapitulatif du traitement qu'on a reçu depuis qu'on est arrivés ici au Congo. Donc pour commencer, on a dû déménager trois fois de maison parce qu'il n'y avait pas assez de place pour toute la délégation Malgache. À chaque fois, à minuit, beaucoup d'athlètes manquent de sommeil et ça a beaucoup joué dans leurs performances lors des demi-finales, surtout en athlétisme. On a été très mal nourris, sans manger à notre faim, notamment la lutte qui a perdu deux kilos et il a perdu en finale à cause de ça car il n'avait pas assez d'énergie. Il n'a pas eu de petit déjeuner lorsqu'il est à la finale. Aujourd'hui, les basketteuses, on a notre quart de finale contre le Congo. On a mangé notre dernier repas à 8h du matin et personne ne nous a nourris aujourd'hui. Donc on aimerait faire une réclamation pour qu'on puisse manger à notre faim, avoir ce qu'on mérite en tant qu'athlètes. Merci, merci beaucoup. Donc vous avez vu, mesdames et messieurs, cette image qui vous donne plus de mille informations. On ne sait pas qui a mis cette image, cette vidéo. Ça nous fait tellement du mal. Comment on peut mettre cette vidéo parce que c'est détruit. Est-ce que c'est pour but de détruire l'image du chef de l'État, de détruire l'image de la nation ou bien montrer aux gens que l'organisation du sujet de la francophonie en RDC n'était pas à la hauteur d'organiser ce sujet. Comment ça fait-il que la RDC organise le jeu et que les athlètes ne puissent pas avoir comme il faut leur nourriture. Parce que ce sont des athlètes qui sont en train de se plaindre. On ne sait pas si on ne sait pas si on ne sait pas faire la vidéo. On ne sait pas si on ne sait pas faire la vidéo. Est-ce qu'ils allaient pour détruire l'image du gouvernement ? Ou bien ils allaient pour dire que l'État a tout été mal à la hauteur d'organiser le jeu de la francophonie. Ou bien ils allaient faire la vidéo. Ce n'est pas bien. On ne sait pas leur objectif de faire circuler cette vidéo qui fait tellement des polémiques sur les réseaux sociaux partout dans le média. Nous ici, on va essayer de parler, de mettre un point de vue concernant cette vidéo. Parce que nous avons vu lors de l'organisation du sujet de la francophonie, nous avons vu des infrastructures adéquates, des infrastructures de qualité, des infrastructures qui étaient réhabilitées pour la tenue du sujet. Normalement, ce jeu devrait être tenu ici en RDC. Normalement, ce jeu devrait se dérouler parce que nous avons des infrastructures. On avait suivi Isidore Kwanda qui s'est expliqué récemment quand il a été reçu par Thurik en bout du délai Radio Top Congo. Nous avons déjà parlé. Il a expliqué avec Exakiti comment on peut organiser, comment le comité international DCG peut permettre à un pays d'organiser ce sujet. La première des choses, on tient compte des infrastructures. Donc, si la RDC n'était pas à la hauteur des infrastructures adéquates, on ne pouvait pas permettre à la RDC d'organiser ce jeu de la francophonie. Mais vu que la RDC a réhabilité ces infrastructures qui sont à la hauteur, n'est-ce pas, d'organiser des tournois internationaux. C'est pour cette raison qu'on a permis à la RDC d'organiser ce jeu ici à la RDC, précisément ici à Kinshasa. Mais on ne sait pas, c'est lui qui a fait tourner cette vidéo. On ne sait pas avec intention. Mais du moins, nous savons très bien qu'il y a eu des infrastructures, il y a eu même des... Il y a eu le comité qui a rassuré, il y a vraiment le logement. Donc, les athlètes seront bien accueillis. Ils seront dans des bons endroits. Il y a le village de la francophonie, c'est le campus de l'Iniki, c'est le village de la francophonie, là où les athlètes, là où les artistes, les artistes, nos stars sont hébergés. Et ils sont bien encadrés, mais on ne sait pas cette vidéo-là qui l'a faite et qui l'a fait tourner partout dans le média, dans les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Nous avons donné des confirmations concernant la prestation de Ferrigola. Nous vous disons que Ferrigola va prester et c'est confirmé parce qu'il y a eu le briefing qui est donné lors de la presse tenue au Palais du Peuple par le président national, le directeur national, j'allais dire, des sujets de la francophonie, Isdor Kwandia, qui nous a donné avec précision la prestation de Ferrigola, Pasteur Moïse Mbier et Ritia Watanabia, aussi Jibimpeana, qui vont toujours prester sur le même podium, mesdames et messieurs. C'était comme ça pour vous éclaircir, éviter des polémiques inutiles tout autour de la prestation de Ferrigola. Merci de nous avoir suivis, merci beaucoup pour tout, restez toujours branchés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Océan du Congo pour la suite de nos programmes. Merci à Kabouya, merci à Gloire N'Goma, merci à tous nos téléspectateurs, à tous nos abonnés, merci beaucoup de nous suivre partout dans le monde entier. Retrouvez-nous ici à la même heure, au même numéro, au même numéro, retrouvez-nous aussi au même numéro, à la même heure, à la même émission Congo ouverte pour les actualités qui viennent moi et vous, on se s'est pas ici, portez-vous bien surtout, bonne soirée.